Que le nom du Seigneur soit béni, c'est un privilège, sans rien d'autre pareil, d'être ici dans ce sanctuaire, tous ensemble, pour l'adoration de notre Dieu. Je vous avais de chanter le cantique 102, Jean d'Espérance, le cantique que vous connaissiez assez bien. Espère en Dieu, quand la nuit sombre, voie-le le ciel et l'horizon, espère en Dieu. Car notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance. Voilà pourquoi tout chrétien, tout croyant, doit espérer. Même en dépit d'effet, pendant ce contraire, vous devez espérer. Dans ce monde, les guerres, les assassinats, un peu partout dans le monde. Les grandes puissances militaires, comme les États-Unis, là ou ici, la Chine, le Japon, ils possèdent des armes pour faire disparaître cette planète, vous pouvez espérer. C'est cette pensée que nous allons, dans quelques minutes, essayer de vous faire voir que notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance. à tout temps, et en toutes circonstances, même lorsque les hommes, dans ce monde corrompu et malveillant, dans ce monde où il y a la trahison, contre Dieu, contre soi-même, il reste et demeure le Dieu de l'espérance. Voilà pourquoi nous viendrons chanter ce cantique. Espère en Dieu quand la nuit sombre. c'est cette minute que tous les hommes sur cette planète, elles pensent que va devenir cette planète le monde, les puissances, avec leur richesse, leur gloire, qui va devenir ce monde. Dans ce mot, il règne le désespoir partout. Désespoir partout. dans le livre des actes des apôtres que notre frère venait de vous lire, il y a une pensée qui se dégage dans le verset 6. L'évangéliste Luc a eu le soin de bien écrire. C'est la suite de l'évangéliste Luc. C'est le second livre de l'évangéliste Luc. Et dans ce livre, il y a une pensée que nous voulons vous communiquer ce matin. C'est le verset 6. Après avoir entendu Jésus, les disciples, les disciples, les gens qui étaient avec Jésus lui-même, après avoir entendu avec soin la déclaration de Jésus, ils posèrent cette question à Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Pourquoi cette question ? Sondis-nous-la ! Sondis-nous-la ! Ça nous tentez. Est-ce à ce temps-là ? Pourquoi cette question ? Pourquoi cette question ? Est-ce à ce temps-là ? Sondis-nous-la ! Est-ce à ce temps-là ? Rétabli ! Rétabli ! Pas établi ! Rétabli ! Le royaume d'Israël, pourquoi ? C'est à la pensée dominante de tous les juifs. pensée dominante de toute la nation juive. Parce qu'il y avait premièrement un royaume, un royaume qui a disparu. en 546, en 546, avant Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire, vous connaissez l'histoire. En 546, avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël, le royaume d'Israël, c'est un royaume, c'est un royaume, c'est un royaume. Nous pouvons accepter que l'Éternel travaille pour voir à nos mûques de nos ans moins circoncis, moins étrangers, pour entrer sur le sol d'Israël à Jérusalem, en Juda, pour le mettre du feu, pour le brûler, la ville, creuser le temple et piller le temple pour tout ça gagner de valeur et transporte-elle à Babylone. Qui aurait cru ça ? Qui est-ce qui a pensé qu'on a gagné comme ça ? C'est une nation qu'un homme est fondé, et bien David qui est fondé, et bien Salomon, c'est l'Éternel lui-même qui fond des nations pour faire séparation en dissection entre son peuple et le monde. Si vous regardez Israël, le peuple distingué, le peuple séparé, le peuple mis à part, le peuple sain, le peuple consacré. Il était le débat de la loi pour réformer pour réformer l'assaution en Égypte. De sorte que, il n'y a pas ressemblés à un autre nation, à un autre peuple. Lui seul, Israël, en tant que nation pour débarer la loi. et de l'étude de la loi et de l'étude de la loi pour le réformer esclavieux. l'autre éthique, l'autre façon de vivre, l'autre façon de comprendre la vie. Pour que tout ce qui a passé dans le monde, il n'y a pas passé en Israël, dont l'Éternel était le roi, celui qui roi, à du ciel, seul, à partir de l'Éternel, c'est le roi, la puissance, c'est la gloire. Il y a un peuple qui séparait de tout le monde, qui distingue de toute nation, qui va s'assembler en nation. C'est que, jusqu'à présent, l'oron juive va s'assembler avec le monde. Avant, vous m'appelez? Parce que, l'éthique, l'enseignement, il y a les préceptes de Dieu qui entraînent dans l'île, qu'ils soient séparés, distingués de toute l'autre monde. Parce que, après le péché, après la dérouléance d'Adam et Ève, en Éden, ils étaient comme morts. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. S'il m'a dit, mon Dieu, mettez tout ça dans l'homme, l'amour, la sagesse, l'humilité, la gloire, la patience, la tempérance, la bonté. Bon Dieu, mettez l'homme. C'est-à-dire qu'elle a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, vous le défigurez, l'homme créé, il est en train d'aider, il met un poison. Il faudrait hier entrer dans, qu'on s'en suit ça avec le diable, là, et puis on perdit l'image première. Vous y êtes? Le péché a entré dans l'homme, les perdus, l'image première, ça, mon Dieu, de faire, de nos poisons, des obéissances, là, qui viennent produire la rébellion. Parce que tout le monde qui est rebelle, tout le monde qui est obéissant, est une rébellion. Amen! Amen! Ce que fait, l'homme est grand. Il est en désobéissance. Il faut d'attention à ce que le diable dit, mais ça, mon Dieu, il dit, à ce côté, il est méchant. Il faut d'avoir mangé, le fruit défendu, les yeux de l'un et de l'autre, s'ouvrir. Il connaît qui s'éteint. Qu'est-ce que tu avais dit pour l'Église? Après avoir mangé le fruit défendu, les yeux de l'un et de l'autre, s'ouvrir. Il connaît l'homme qui est tout donné. L'homme qui n'est pas encore sans faire il est obligé à s'éteindre. Il est toujours à la quête de l'homme. Je suis chez nous. Et c'est le plus précieux de création pour mon Dieu, l'homme. Il n'est pas ni l'homme, ni l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Crééé. Voilà pourquoi le pensée centrale de la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez ce message? Dieu a tant aimé. Il a donné son fils. Son fils veut dire quoi? Lui-même. L'expression de soi. Moi-même. ma vie dans le monde comme un homme. Pour me refaire aux pécheurs. Pour me chercher toute l'unité de l'humanité. Moi-même. Ma paix. Amen, 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 amen. Ma bourrée, Vangile. C'est pour Dieu qui descend. Jésus-Christ de même essence que Dieu le Père. Par sa mission, il descend à terre, les vines pourront. Mais c'est bon Dieu, il avait Colossiens de dire que tout a été créé par lui. Vous y êtes? Tout a été créé par lui et pour lui et toute chose subsiste en lui. Il n'est pas vraiment lui. Il est le Dieu de l'éternité. Le Dieu pensable et compréhensible et saisissable. Ce Dieu qui tracède toute la pensée humaine, la théologie, par les Français, par les anglais, les bagailles, comprennent bon Dieu. C'est l'éternité par le Seigneur et l'Esprit libérant une lumière qui comprennent quelques petits bagailles. Il ne faut pas qu'il n'y ait plus que la théologie qui dévassait toute compréhension dans nos restants. C'est la seule des temps. L'éternité qui comprennent ce que vous connaissez nous connaissons un parquet. Ces jours je leur dis à mon abdi que je connais. Olivier Roland, qui est vous connaissez ? Vos vous connaissez ? Qui vous connaissez ? Vos vous connaissez ? Qui vous souvient ? Vos vous connaissez ? Vos vous connaissez ? Vos vous connaissez ? Vos vous connaissez ? Tout a été créé par lui est brûlé. Et toute chose subsiste en lui. La planète, c'est un chîte là. C'est un chîte. Et la vraie, en vitesse vertigineuse, personne ne garde contre la vitesse de la planète. C'est un chîte là. C'est un chîte là. C'est Jésus qui aime. C'est dans Jésus, chîte là, ma terre. Amen, 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 Amen. Parce que l'homme est tombé dans la désobéissance. Je ne prends pas le soin pour mon lit. Genèse. Prenez-nous seulement. Pas que tu es mal dans l'éleveau. Toi, vous appelez le tableau. qui nous parle de la désobéissance. Ah non, vous allez le caché. Bon, tu es pas dit d'elle. Attends, où es-tu? Je ne suis pas dit d'elle. Je ne suis pas dit d'elle après cela. C'est la mort. C'est la mort. Je ne suis pas dit d'elle. Je ne suis pas dit d'elle. Ça m'arrête de m'arriver. C'est la mort. Mais là, il n'y a longtemps. Ça, c'est un reste. Ça, c'est un reste. C'est un reste, c'est un reste. C'est un reste. Bon Dieu dit que Jésus est retourné sur la terre, Jésus est venu sur la terre, il commence à s'éprécher dans Jean 5, 25, qu'est-ce qu'il dit? L'on vient, elle est déjà venue, ou elle est morte, attendre l'avoir du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivront. C'est Jésus qui a parlé, créateur, oui. L'on vient. Il est venu déjà. Morts, vous l'avez dit, le monde entier, c'est mort. Il est venu pour le fumer, mais où l'autre reste, la reste de Dieu qui perdure. C'est pour que tout le sait, c'est de la préparation. T'es mort pour les beaux. Tout dans ces testaments, c'était la préparation. Le nouveau testament, c'est l'accomplissement. Toutes les marches, il a fait dans ces testaments, sans vue de la venue du Messie. Elle dit, Messie, il y a ces bons gens qui sont venus sur la terre même. Il y a eu des femmes. Dans le cadre 4, verset 4 et 5, il dit que, lorsque la trente était accomplie, Dieu a envoyé son fils, née d'une femme, née sous la loi, pour qu'il rejetait à ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, avec nous, païens, nous reçussons l'adoption. Il n'y a pas de grâce. Même Jacques Jésus, c'est pas de grâce, c'est pas de grâce pour Dieu, c'est tout le monde. Il n'y a pas de grâce pour nous. Mais nous-mêmes, 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 lorsque les temps ont été accomplis. Bon Dieu, tu comprends un programme déjà déplacé, placé. Les temps vont arriver, et puis, fils de Dieu, abdéssant, la parole, la prêche, les machines, moins d'oreilles, vous tendez. Seulement, il n'y a pas d'attendre qu'à vivre. C'est pour ça, avant de descendre, avant de monter la croix, il y a un exemple. Quel exemple ? Par exemple, il n'y a pas d'exemple. Il sait pour rien, Jésus qui est de la mort, il a mouru, il fait quatre jours de yon. Pour qui ça ? Il y a quatre jours. Son exemple, aux figures de la réduction de l'humanité. Songez exactement ça, Marie est morte. Ça veut dire Jésus, là j'ai dit, que toi, mais d'elle, ça veut dire Jésus, Jésus, il sent. Il a déjà quatre jours, ça veut dire, quatre jours, gâté. Après quatre jours, tout ne fait, la vête. Jésus, il a fait ce dernier grand miracle que Jésus a fait avant de monter la croix. Jésus, j'ai dit, tout le monde qui t'aventé à ma yon, vini. Vous connaissez l'équilibre, juste après, ils ont fait un miracle. Qui pique au miracle que Jésus a fait, c'est l'homme qui connaît Jésus. Il a tout l'autre bagaille, mais il a l'autre côté. Ou malade, ou guérilla, ou priez pour vous, ou pas vous. Tout le monde tout ça, tout le monde a mouru encore. Mais puis, le miracle, c'est l'esprit à rentrer dans vous. Ou vini l'autre monde. Jésus dit, même devant la croix, devant ton bois. Tout le monde a bouche, ne ou kou yale, sou de la dout à kou yale. C'est là, vous êtes mort, pas envahi ou, mais ou t'as couru parce que il s'est pas mort. Et tu, où le père? Reptou pour nous, le Gabriel, le corps, et puis, vous poussez ou achetez, gros achetez, devant André, ton nom. Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas prié. C'est Dieu qui est campé. Il parlait avec papa pour l'établir une discipline. dans l'unité, nous nous trouvons tous ensemble. Il est comme le monde, la saison. bio, ils se politiques pour dire, ils ne sont pas avec moins, le monde, , Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501